L'arbre que nous avons l'avantage de vous présenter maintenant est celui que vous voyez ici. Il s'agit du capoquier rouge, en français, le nom bien sûr, qu'on appelle aussi en français le faux capoquier. Et le nom scientifique c'est Bombax costatum. C'est un arbre qu'on trouve dans toute l'Afrique tropicale en fait, depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun, en Centrafrique, etc. Et qui peut atteindre entre disons 10 et 20 mètres d'eau. Ça devient parfois un arbre vraiment gigantesque. Il est assez reconnaissable surtout dans les zones de savane en bordure du Sahel. Et souvent de la période de décembre à mars, qui correspond à décembre c'est la période froide dans ces zones. Et bien l'arbre perd complètement ses feuilles. Et en ce moment il est très facile de le reconnaître parce qu'il va se couvrir de belles fleurs rouges. Vraiment impressionnant, quand on regarde ces fleurs, on voit que le calice qui est rouge est très charnu. Tandis que les pétales dans la corolle sont également d'un rouge, c'est un rouge vermilion, assez attirant. Et quand on regarde, on reconnaît tout de suite l'arbre à ses différents éléments. Et chose intéressante, c'est que, en plus, le calice de ces fleurs donne une sauce gluante, un peu genre gombeau, quoi. Qui est très appréciée pour l'accompagnement de certaines pâtes alimentaires. Et c'est pour ça que les populations l'apprécient beaucoup. Donc nous allons parler de cet arbre en particulier. On peut voir là son tronc. Le tronc du Bambax Costatum, qui est très crevassé. On voit vraiment ce qu'on pourrait appeler des écailles énormes, qui ressemblent aux écailles sur le dos d'un crocodile. En fait, quand on voit un tronc de cet arbre coupé et jeté sur l'eau, on peut prendre peur. On peut avoir l'impression d'avoir peur à un crocodile. La couleur du tronc, on peut voir ici. Celui-là n'est pas épineux, mais très souvent, on va trouver des arbres. D'ailleurs, on peut voir là, il y a des épines. Là. Là. Donc le tronc va parfois être couvert, en plus de ces écailles qui forment les crevasses que nous voyons, il va être couvert d'énormes épines. Donc je suis en train de tapoter là, mais le plus souvent, je ne pourrais pas faire ça. Et ces épines vont se retrouver également sur les jeunes branches. On peut voir que la couleur ici est gris foncé, gris sombre, tendant vers le noir même parfois. Et ces écailles sont assez solidement fixées à l'arbre. Ce n'est pas facile à détacher du tout. Voilà. Je peux pousser comme je veux et ça ne s'en détache pas. Alors pour décrire les feuilles du Bombax Costatom, j'ai coupé là un rameau. Et on peut voir la disposition des feuilles là-dessus. C'est alterné, ce n'est pas du tout opposé, les attaches par les pétioles là. On voit que c'est alterné. Et bien avec au sommet du pétiol, un groupe qui forme une sorte de bouquet. Et on peut voir que ce sont des feuilles composées, qui peuvent avoir entre, bon ici il y a 4 folioles, mais on peut compter jusqu'à 6 ici, parfois jusqu'à 7 folioles, sur 7 feuilles. On peut voir par exemple, il y a combien de folioles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va dire 4 à 7 folioles. Le pétiol est très long. On peut voir ici combien, jusqu'à 13 cm de longueur de pétiol. Et ça c'est remarquable aussi que le pétiol est un peu enflé sur sa partie qui est attache à la tige, et un peu enflé aussi sur sa partie qui porte les folioles, en haut ici. Alors, sur les jeunes feuilles, d'ailleurs on peut voir une sorte de pub essence, on ne peut pas bien remarquer ça ici, mais à la base là, il y a un peu de poils. Les feuilles elles-mêmes, les folioles on va dire, on peut les voir ici. Si on prend, disons, cette feuille là, on voit que les folioles sont disposées d'une manière digitée, on dit. C'est-à-dire comme les doigts de la main, c'est éparpillé autour d'un centre commun. Comme les doigts de la main, on dit que c'est des feuilles digitées. Et puis, on peut voir les dimensions de chaque foliole là. Par exemple, si je prends cette grande foliole, on a jusqu'à, disons, en gros 5 cm de large. Sur combien ? Sur jusqu'à, on va dire, jusqu'à 12 cm de long. Les folioles sont des formes obovales, on dit. Parce qu'il y a une forme obovale qui est là, mais en réalité, dans le tiers supérieur, c'est un peu élargi là-bas. Et c'est terminé de façon très pointue vers le haut, et pointue vers le bas. Alors, quand on regarde les nervures, on voit qu'il y a combien de paires de nervures ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 à 10 paires de nervures secondaires. La nervure principale, c'est la face supérieure de la feuille, est plus visible, naturellement, beaucoup plus visible que les nervures secondaires. Et c'est au dos que... Au dos, quand on regarde, bon, on aurait pu s'attendre à avoir des nervures en relief, nettement en relief par rapport à la face supérieure, mais il n'en est rien, en fait. Même si on peut déceler clairement les nervures, ce n'est pas vraiment en relief, et la visibilité est aussi, on va dire, aussi intense sur la face supérieure que sur la face inférieure. Par contre, quand on regarde les couleurs, on voit que le vert est foncé sur la face supérieure, qui regarde vers le ciel, tandis qu'il est un tout petit peu plus clair au dos de la feuille. Alors, oui, le limbe, lui-même, relativement charnu, bien qu'on ne puisse pas dire que c'est très couriace, il y a des feuilles qui sont beaucoup plus charnues que ça. On peut voir les pétiolules, c'est-à-dire la partie qui rattache la foliole sur le pétiol, c'est très très court, c'est de l'ordre de combien ? Un demi-centimètre, quoi, c'est-à-dire 5 millimètres. Alors, on voit là un pied de capokier, qui semble complètement défeuillé, il a perdu toutes ses feuilles. Par contre, on voit les boutons de fleurs qui sont là. Et ça, c'est la période, enfin, une des périodes, en tout cas, les plus précieuses pour les populations en ce qui concerne le capokier rouge. Pourquoi nous disons cela ? Eh bien, parce que si vous regardez, donc, je vais abaisser ce rameau, les boutons de fleurs sont là. Déjà, à ce stade, les boutons sont assez développés pour pouvoir être utilisés dans les sauces. Et là, on voit, je peux donner ces espèces de, comment dire, ces espèces de dômes. Je peux donner les dimensions. Le diamètre, là, pour celui-là, c'est combien ? Un centimètre et demi. C'est une longueur de, on va dire, disons, jusqu'à un centimètre et demi aussi. Un pédoncule assez charnu, finalement, de un centimètre, dix millimètres. Et donc, à ce stade, déjà, on voit la partie qui va former les, disons, les sépales, là, tout autour, la partie verdâtre, composée donc des éléments de sépales, et elle forme une sorte de masse continue. En fait, ça, c'est la partie charnue qui intéresse les populations pour la cuisine. Alors, au fur et à mesure que la fleur se développe, sur le capoquet rouge, donc, eh bien, ça va s'épanouir, et nous obtenons cette belle fleur que l'on voit ici. Là, j'ai coupé un élément. Alors, c'est tellement important, tellement impressionnant, que surtout à cette période, on voit l'arbre qui est entièrement recouvert de ces fleurs plutôt. Et donc, c'est des fleurs avec, ici, les sépales, là, du moins, c'est les pétales, qui ont une couleur rougearde, parfois, c'est un peu orange, qui sont très larges, qui débordent largement sur, en ce moment, les éléments de sépales. Donc, les pétales sont là. Il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Et étroitement entouré par cette masse continue, donc, une masse continue, une jupe, en fait, ça ne se sépare pas d'un élément qui constitue, en fait, les sépales. Les sépales, ou encore plus exactement, donc, le calice. Alors, donc, quand on regarde, on peut donner une dimension, de là, des pétales qui sont ouvertes et séparées, et, on regarde, là, ça fait une largeur de, sur la feuille, c'est une largeur de trois centimètres, sur, si on compte depuis la base, cinq centimètres environ, et c'est très charnu, très, très charnu, et à l'intérieur, on voit le pistil, qui est là, donc, l'élément femelle, entouré de nombreuses étamines, c'est très visible sur toutes les fleurs, et, en fait, il y a au moins une centaine d'étamines qui sont là, qui vont provoquer, donc, la fécondation de la partie femelle qui est là, donc, le pistil, avec, à sa base, le vert, et ça, ça va donner un peu plus tard les fruits. Mais, c'est très intéressant, comme nous l'avons dit, que c'est surtout, surtout, disons, le calice qui est là, le calice qui est là, que les gens vont récupérer, donc, en coupant, disons, les pétales qui sont à l'intérieur, en enlevant comme ça, et on enlève ça surtout frais, parce que quand ça sèche, la séparation devient plus difficile, plus compliquée, donc, cette masse charnue du calice est récupérée en faisant ça, en détachant carrément, littéralement, donc, les étamines, tout ce qui est organes de fleurs à l'intérieur, et donc, c'est cette masse charnue du calice qui est comestible et qui est très, 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 très visqueux, aussi, sinon même plus visqueux que le gombo, on voit là, quand je touche, on voit là, c'est gluant, et donc ça, ça donne une sauce très, très appréciée qui est utilisée pour accompagner le gâteau local, connu plus spécialement sous le nom de Tau, on regarde ce côté gluant, c'est collant là, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est énormément apprécié, très, très vendu sur le marché, on se demanderait pourquoi on ne ferait pas une grande plantation de capoké rouge et on pourrait prendre, on pourrait tirer beaucoup d'argent de ces fleurs et cela contribuerait à la préservation, à la conservation de cet arbre qu'est le bombax constatant. Pour montrer les fruits, ou décrit plutôt les fruits du capoké, nous avons choisi ce pied, on peut le voir maintenant, voilà, qui est pratiquement, complètement défuié, mais on voit encore des restes de fleurs, et aussi les fruits, justement, les fruits, on va les décrire un peu plus près, j'en ai fait des cendres, ici, deux, ça se présente sous forme de gousse, en fait, qui ont une forme, ça ce sont les fruits, ça c'est la fleur, bien entendu, qui devient les fruits plus tard, et donc, c'est des gousses d'une forme plutôt elliptique, avec, disons, des lignes, de lignes de fratures, qui ne sont pas encore séparées, mais on peut en compter déjà le nombre à partir du sommet, un, deux, trois, quatre, cinq, et en fait, le fruit va s'ouvrir suivant ces lignes, quand ça va arriver à maturité, actuellement, il a une couleur verte, mais à maturité, il va prendre une couleur brune, qui va tourner vers le noirâtre, et les dimensions sont quoi ? On a les dimensions presque finales, ici, si je mesure celui-là, la longueur fait dans les 13 cm, dans la littérature, on donne jusqu'à 16 cm, sur une largeur, ici, de combien ? On va dire, en gros, 6 cm, 6 cm. Alors, donc, ce sont ces, disons, ces fruits de forme elliptique qui, à maturité, vont s'ouvrir, là, j'ai fait une fente, ça, ce n'est pas réglementaire, normalement, ça va s'ouvrir suivant la ligne de crête que vous voyez là, mais là, en ouvrant, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une sorte de masse soyeuse, là, vous voyez, une sorte de masse soyeuse, en fait, c'est ça qu'on appelle le capoc, d'où le nom le capocquier, donc bombax costatum, et les graines ne sont pas matures ici, sinon en maturité, eh bien, ces graines deviennent noirâtres, et donc, on a cette masse soyeuse, ça peut d'ailleurs sortir, et le vent peut l'emporter, avec les graines, et cette masse est utilisée en matelaterie, par exemple, pour faire des matelas, ou pour faire des coussins, et c'est très doux, et donc, ça, c'est un des usages, justement, du capocquier, nous en avons dix d'autres, notamment les fleurs, que nous avons décrit, sont beaucoup consommées, les feuilles aussi, par les animaux, mais les feuilles tendres, certaines populations les utilisent également comme sauce, et donc, voilà, donc, voilà comment ça se présente, il y a de nombreuses graines là-dedans, et je pense que, on peut s'en faire une idée, je pense que, ici, là, sur cette portion, j'en ai une bonne vingtaine, je coûte là, cinq une fois, cinq deux fois, cinq trois fois, cinq quatre fois, une bonne trentaine même, et donc, là-dedans, on peut avoir une centaine de graines, en fait. Le bois est un bois assez tendre, d'ailleurs, lorsqu'on casse un rameau, on le sent, ce n'est pas un bois très, très résistant, si je casse ce rameau, voilà, on sent, c'est un bois qui est très beau, mais qui n'est pas, qui n'est pas très, très résistant, mais il y a certaines populations, au niveau des forêts, qui les utilisent pour faire des portes, ou bien même des poutres. En ce qui concerne les noms locaux, au Mali, par exemple, les malinqués vont appeler, Bambas Kostaton, Boumou, ou bien Bumbu, Bumbu, les Bambaras utilisent le même nom au Mali, tandis que les peuples du Mali vont l'appeler Bumbuvi, Bumbuvi, et les sénuphos là-bas, au Mali toujours, vont l'appeler Tanga, Tanga. Alors, quand on parle au Burkina Faso, et bien, les moci vont l'appeler Voira, Voira, et les peuples du Burkina vont l'appeler Buboli, et bien, les doulas, l'appellent aussi Bumbu, tandis qu'au Bénin, les baribas, vont l'appeler Mourourou, ou bien Gouma, et toujours, au Bénin, en fond, on va l'appeler Huntin, Huntin, ou Tarago, et bien, en Guinée, les malinqués vont l'appeler aussi Bumbu, Bumbu, tandis que les peuples, l'appelleront là-bas, Lukun, Lukun, en Guinée. Maintenant, au Niger, en Hausa, on dira, Kouria, Kouria, en Zarma, Forogo, Forogo. Au Sénégal, les peuples tout couleurs vont l'appeler Doi, ou bien Bumbuvi, tandis que les volofs vont l'appeler Dundul, ou bien Garablaube, Garablaube. au Togo, les éveux vont l'appeler Houthi, Houthi. Et bien, voilà, c'est ce qu'on peut dire sur Bumbuvi, ce costatum, que l'on rencontre, nous avons dit, sur le sol, plus ou moins pauvre d'ailleurs, la théritique, dans toute l'Afrique intertopicale. Sous-titrage Société Radio-Canada www.bumbuvi.com 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501